Et coucou mes cops, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la première fois de toute ma vie que je fais une vidéo de ce style. Mais j'ai vu que ça plaisait énormément donc du coup je vais le faire parce que du coup avoir un petit baby ça prend beaucoup de place. Donc je sais pas si cette année je vais pouvoir stocker une dizaine, une quinzaine de calendriers de l'avant comme je fais chaque année. Je pense que je vais en garder un ou deux et tous les autres, je vais vous les présenter comme dans cette vidéo aussi où on va les ouvrir ensemble. J'ai vu que c'était un concept qui plaisait énormément sur Youtube donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre calendrier vous voulez que j'ouvre. Aujourd'hui on va ouvrir ensemble le calendrier de l'avant Yves Rocher et pour ceux qui ne veulent pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il est maintenant temps de partir de cette vidéo. Mais je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder en avant première ce qu'il y a à l'intérieur donc voilà. Allez c'est parti ! J'ai noté quelques petites infos à vous dire à propos de ce calendrier. Donc déjà il est au prix de 44,99€ donc je trouve que c'est pas mal. Bon ça c'est juste le prix mais il faut comparer par rapport à la valeur de produit qu'il y a à l'intérieur. Et donc là il y a une valeur estimée à 113€. Prix d'achat 44,99€, valeur estimée à l'intérieur 113€ donc c'est pas mal. Du coup à l'intérieur il y a 24 cases, il y a des calendriers où il y en a 25, d'autres 24 donc là il y en a 24. Il est très très sympa, c'est des petites cases comme ça donc à ouvrir, pas à déchirer en boîte donc c'est plutôt sympa, j'aime beaucoup. Il prend pas énormément de place, ça c'est un petit détail mais en fait ça a une grande importance parce que quand on en a plusieurs, ça prend beaucoup de place dans la chambre. De ce que j'ai noté, il y a 8 produits au format standard donc ça c'est vraiment trop cool. 13 produits en format voyage et 3 produits en format échantillon. On a des soins visage, corps, capillaire, du maquillage ou encore du parfum. Donc franchement il y a pas mal de choses à l'intérieur différentes et j'ai trop hâte qu'on l'ouvre ensemble. Le voici, derrière vous avez la liste de tous les produits qu'il y a à l'intérieur qu'on va découvrir tout de suite. Et au sujet des cases, on va prendre par exemple la 17. Donc voilà, c'est une petite boîte comme ceci et il y a un petit mot à chaque fois, c'est écrit en anglais. Mais bon, vu que je sais pas trop parler anglais. On va faire dans l'ordre, c'est beaucoup plus simple, on commence du coup avec le numéro 1. Ah non, c'est pas écrit en anglais ! Ok, il y a un côté en anglais, un côté en français, j'avais pas vu. Allez, on commence avec le numéro 1. On va voir si ce calendrier du coup vaut le coup. D'ailleurs, j'ai jamais eu un calendrier de l'Avent Yves Rocher. J'en ai eu un l'année dernière mais je l'ai donné à ma grand-mère étant donné que j'en avais beaucoup. Du coup, pour faire plaisir à mes proches. Dans cette première case, on a une crème pour les mains. Ok. L'Itchy Givré. Donc ça, je pense que c'est un full size. On va tout tester. Ouais, ça va. L'odeur, elle est pas super forte non plus. Et niveau hydratation, ouais. On dirait que ça va bien hydrater ma peau. Ça, je pense que c'est une édition limitée de Noël parce qu'il y a des décors de Noël dessus. Allez, on passe au numéro 2. Un baume botanique aux mille usages pour des cheveux nourris et réparés en profondeur. Ok, donc là, on a un produit pour les cheveux. Baume botanique, soins réparateurs sans rinçage, cheveux secs et abîmés. Alors ça, c'est top parce qu'en plus là, avec la grossesse, j'ai les cheveux mais tellement secs. Donc du coup, c'est top. Je vais tester ça. Appliqué sur longueur et pointe. Ok. Ah, ça sent bon. J'aime bien. Sans silicone, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai hâte de tester. Je ne sais pas si vous l'avez déjà testé. On passe à la troisième. Un moment de bien-être pour nourrir votre peau avec une texture enveloppante et réconfortante. Donc ça, je pense que c'est une sorte de crème pour le corps. J'ai l'impression de faire un swap. Vous savez, avec le petit menu, le petit mot et tout. Donc je trouve ça super sympa qu'ils aient mis un petit texte. Comme ça, on peut essayer de deviner avant. Donc qu'est-ce que c'est ? Régénérer masque baume au calendula bio. Donc en fait, je n'avais jamais vu ça. C'est un masque sous format tube comme ceci. Appliqué en couche fine sur le visage deux fois par semaine et laissez poser dix minutes. Enlevez le surplus avec un coton humide si besoin. Ouais, non, sympa. Aouh, je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai les mains qui glissent du coup avec la crème pour les mains. Je n'arrive pas à l'ouvrir pour sentir l'odeur. Je ne pourrais pas vous dire si ça sent bon. Sympa, un petit masque comme ça sous ce format-là, je n'en avais jamais vu. Allez, numéro 4, le petit texte. Non, pas en anglais. Une sensation enveloppante et gourmande pour un moment réconfortant sous la douche. Donc là, on l'a compris, c'est un produit pour la douche. Avoine et sarrazin, bain de douche réconfortant. Donc ça, c'est, je pense, un format voyage. Ça, c'est pas mal quand on part du coup en voyage. Vu qu'on est restreint de niveau quantité à l'aéroport par exemple. Ce que j'aime bien, c'est que ça nous permet de tester les odeurs aussi avant d'acheter le grand format. Ouais, j'aime bien. Ça reste assez doux également comme odeur, comme la crème pour les mains, je trouve. Franchement, pour l'instant, je trouve que c'est pas mal. On a 4 produits. On a eu pour la douche, pour les cheveux, pour les mains, pour le visage. Donc là, peut-être qu'on va être sur un produit maquillage ou un parfum. Je ne sais pas, à voir. Qu'est-ce que c'est ? Ah, un baume à lèvres peut-être ? L'incontournable pour une peau hydratée et repulpée. Ah non. Qu'est-ce que ça peut être ? Ok, donc ça, je pense que c'est un format échantillon. Parce que c'est assez petit quand même. Gel crème hydratation non-stop 48 heures. Hydra végétal. Ok, donc c'est pour le visage. Peau normale à mixte. Ça ne dit pas si c'est pour le visage, je pense. Parce qu'il y a un petit visage derrière. Bon, soit j'ai le nez bouché, soit il n'y a pas trop d'odeur. Le 6, je crois que c'est du maquillage. Parce qu'il y a marqué un rouge à lèvres mat et lumineux, idéal pour un résultat confortable et longue tenue. Donc, à voir niveau couleur, ouais c'est ça. En général, dans les calendriers de l'avant, quand ils mettent des rouges à lèvres, c'est du rouge. Du coup, je pense pour aller avec Noël. Donc là, on a un rouge élixir, c'est le 5 mat. Ah ouais, il est super beau. Moi, je mets très très rarement du rouge, mais c'est pas grave. Je le donnerai à un de mes proches qui en met. Mais en tout cas, il est super beau. Allez, c'est parti, on passe au suivant. Donc, je crois qu'on est au numéro 7. C'est ça. Un instant de détente avec une douche ultra réconfortante au doux parfum d'amande. Ok. Donc ça, je pense que c'est un de leurs... Ah non, c'est une collection de Noël. J'allais dire que c'est un de leurs produits emblématiques. Carité et douceur d'amande. Peau sèche et extra sèche. Douche sur gras. Ok, ça, c'est pas mal aussi. Et donc ça, c'est une édition limitée, voilà. Niveau odeur. Je vais mettre du gel douche sur la main, clairement. Je trouve que ce qui ressort le plus, c'est l'amande. Allez, on passe au 8. Ah, un parfum, je pense. Un souffle de fraîcheur ressourçant à travers une fragrance aux notes de bergamote et un thé noir infusé de rose. Ok. A voir. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est une petite eau de parfum. Donc, c'est la verte envolée. J'ai le droit de savoir si ça sent bon. En tout cas, le packaging, il est trop mignon. Ah oui, ça s'ouvre comme ça. C'est pas le genre de parfum que j'ai l'habitude de mettre. Mais ça va, ça sent bon. Je peux avoir mal à la tête à la fin de cette vidéo à force de sentir toutes les odeurs. Numéro 9, du coup. La sensation d'un moment ensoleillé en plein hiver avec une peau hydratée et délicatement parfumée. Donc, la sensation d'un moment ensoleillé. Peut-être une crème un petit peu teintée qui donne un effet un petit peu bronzé. Non, c'est pas ça du tout. Attendez. Je connais pas. Ah si, bah ok. Donc ça, c'est leur gamme Monoeil. C'est leur gamme que j'adore en été. Ça, c'est vraiment leur gamme que je préfère. J'adore la gamme au Monoeil. Enfin, j'adore le Monoeil tout court. Donc, on a une crème pour les mains. Grand format. Enfin, il me semble. Bon, j'ai déjà mis une autre crème sur mes mains, mais celle-là, je la connais l'odeur. Attendez. Hop, on va mettre un tout petit peu là. Oh my god. J'adore. Mais clairement, je vais m'en mettre tout l'hiver. Même si c'est une odeur un petit peu plus été. J'adore. Rien que pour ce produit, je suis trop contente du calendrier. Allez, on passe au dixième. Ah, j'ai pas lu le texte. J'ai oublié à chaque fois. Le parfait allié pour retrouver des pointes douces et brillantes. Ok, c'est totalement ce que j'ai besoin. Vous voyez, rien qu'elles retombent pas. Rien que le fait qu'elles retombent pas, c'est qu'elles sont vraiment dans le mal. Alors, masque réparateur pointe au jojoba reconstituant. Ok, donc ça, c'est bien. En fait, je trouve que c'est bien d'avoir mis un masque qui est focalisé sur une chose, comme là, par exemple, les pointes. Et c'est pas juste hydratation des cheveux. Là, c'est vraiment pour les pointes sèches. Donc, j'ai trop hâte de le tester. Je ne l'ai jamais testé ce masque au jojoba reconstituant. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Cheveux abîmés. Laissez poser trois minutes sur les pointes et rincez. Ok. En plus, hier, j'ai fini mon masque pour les cheveux. Donc, je vais tester ce nouveau. Petit point à partir de la dixième ouverture. Franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. On a vraiment énormément de variétés, différentes choses, différentes senteurs, odeurs, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas mal. Allez, on passe au onzième. Le pouvoir oxygénant de la micro-algue pour démaquiller et hydrater votre peau. Non, mais alors là, vraiment, ça tombe trop bien. Je viens de finir ce matin, là, en me maquillant, du coup. Le matin, avant de me maquiller, je me démaquille toujours sous les yeux parce qu'il y a toujours un petit peu de noir qui est resté. Et je viens de terminer, donc, mon homicélaire. Et là, je pense que c'est un homicélaire ou un produit de ce style homicélaire, démaquillante, deux en un, peau normale à mixte. Donc, celle-là, je pense que ce n'est pas la waterproof. Je pense que c'est la normale. Et du coup, je préfère même. Donc, voilà, ça va me sauver parce que je n'en avais plus du tout. Ça, on en a toujours besoin de l'homicélaire et puis on les termine tellement vite. Je comptais, du coup, aller faire les magasins aujourd'hui et aller m'en racheter une. Donc, tant mieux. Donc, ça, c'est le format voyage. On en est au 12. La sensation relaxante d'une promenade dans les Landes bretonne au parfum floral et miellé. Ok. Ça, franchement, ça ne donne pas vraiment d'indice à part sur l'odeur. Ça a l'air de sentir trop bon. C'est un lait pour le corps aux fleurs des prés et bruyères. Ah ouais. À chaque fois, je m'en mets de partout. Attendez. Là, j'ai mis où j'ai mis le parfum, donc je ne vais pas sentir la vraie odeur. Je n'ai plus de place. J'ai senti trop d'odeur. Je ne sens plus rien là. Allez, numéro 13. Tout le soin karité pour des lèvres nourries et sublimées. Donc, ça, je pense que c'est un baume à lèvres karité. Si je me trompe, attendez. Ok. Édition limitée pour Noël. Karité et douceur d'amande. Ça sert toujours. Et du coup, c'est un format standard, il me semble. Allez, on passe au 14. J'essaye de ne pas trop m'attarder sur chaque produit. Quand même, un petit peu, vous expliquez. Au moins, ça va vite et vous ne vous ennuyez pas. Donc, une texture légère au lait de châtaigne pour des cheveux doux, souples et brillants. Donc, ça, je pense que c'est un shampoing. En édition limitée, peut-être. Douceur, shampoing au lait de châtaigne bio sans sulfate. Trop cool, sans sulfate. Ah ouais. Je n'ai jamais testé cette gamme au lait de châtaigne bio en plus. Donc, je testerai. Et si jamais j'aime bien, je vous en redirai des nouvelles. On passe au 15. J'ai l'impression de recevoir plein de cadeaux. C'est trop cool. Les calendriers de l'avent, vraiment, ma passion. Je suis dégoûtée que cette année, je n'aurai pas la place de tout stocker. Donc, je vais en ouvrir un petit peu à l'avance avec vous comme ça. Ça change. Mais je vais quand même en garder un petit peu parce que c'est trop cool chaque jour d'ouvrir les cases du calendrier. Un gel rafraîchissant pour une peau parfaitement nettoyée et libérée des impuretés. Ok. Ah, à l'algue pure. Ouais, à l'algue pure. Donc, ça, c'est comme l'eau micellaire. Mais là, on a un gel nettoyant. Peau normale à mixte. C'est super cool parce que moi, je fais le soir le système du double nettoyage. Je ne sais pas si vous connaissez, mais se démaquiller avec quelque chose de gras, de huileux, disons. Et ensuite, nettoyer la peau avec quelque chose de mousseux comme ceci. Donc, top. Je testerai. On passe au 16. Une douche réconfortante au parfum gourmand d'infusion d'épices. Trop cool pour cette période-là. On est sur un bain de douche aux épices, aux infusions d'épices. Et clairement, c'est assez spécial. On se croirait vraiment en automne, hiver. Moi, je ne suis pas trop fan de l'odeur. C'est assez intense. Mais pour ceux qui aiment un petit peu les épices, odeurs épices, etc., vous allez adorer. On passe au 17. Le doux parfum d'amande enrobant dans un soin carité nourrissant. Ah, la même gamme que tout à l'heure en édition limitée. Donc, carité et douceur d'amande. Donc là, cette fois-ci, on a le lait pour le corps nourrissant. Peau sèche et extra sèche. Numéro 18. Une crème pour une peau hydratée, lissée et repulpée. Donc là, on a un petit peu la même description que tout à l'heure. Quand on avait le petit échantillon pour le visage. Et donc là, on a un soin anti-rides repulpant. Ah ouais, ça hydrate bien. Bon là, je l'ai mis sur le bras, mais... Ok. Donc ça, je pense que c'est un petit format échantillon. Sympa pour tester, pour voir si c'est efficace ou pas. Allez, on passe au 19. Un rouge brillant et éclatant pour une beauté engagée jusqu'au bout des ongles. Donc là, je pense qu'on est sur un vernis, du coup, rouge. C'est totalement ça. Bon, ça va, c'était... La description nous aidait vachement. Donc, ok, un vernis. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais testé les vernis Yves Rocher. J'en mets pas souvent du vernis, c'est vrai. Même si moi, je préfère les teintes neutres, que ce soit en termes de rouge à lèvres, vernis, etc. C'est sympa, puis c'est dans le thème pour Noël. Allez, le numéro 20. Une douche énergisante et tonifiante au parfum frais des algues sauvages bretonnes. Donc ça, ça doit être la même gamme que tout à l'heure, peut-être. Parce qu'ils ont déjà dit une description un peu comme ça. Algue sauvage et Christmarine. Ok, un bain de douche. Je vais pouvoir tester plein d'odeurs comme ça. Je vais voir celle que je préfère pour après acheter les grandes quantités. Ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ça, que ce soit des odeurs fraîches comme ça. On passe au numéro 21. Les bienfaits de la camomille bio pour une peau apaisée, douce et souple. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo. En fait, je n'ai pas regardé les autres personnes qui avaient fait ce genre de vidéo. Ce qu'elles disaient à l'intérieur. S'il fallait dire des choses en particulier. Comme là, par exemple, quand je vous ai dit le prix, la valeur. Si jamais j'ai oublié des points importants, dites-le-moi en commentaire. Comme ça, je m'améliorerai pour les prochaines. Donc là, on est sur la crème légère apaisante. Sensitive camomille. Ok, donc ça, je pense que c'est format échantillon encore. C'est quand même mieux d'avoir des grands produits, mais bon, on ne peut pas avoir que de ça dans le calendrier. Sinon, je pense qu'il ne serait pas à ce prix-là, parce que là, franchement, le niveau prix, on est pas mal. 44,99€ pour ce qu'il y a là, je trouve que c'est super bien. Ensuite, on passe au 22. L'univers d'un hammam traditionnel lors d'un moment d'hydratation au parfum oriental envoûtant. Qu'est-ce que ça peut être ? Argan, ça j'adore cette odeur. Argan et pétale de rose. Lait pour le corps. Ah ouais, ça sent bon. Il en reste plus que deux. Donc on passe au 23. La fraîcheur d'une douche au parfum fruité de litchi givré. Donc ça, c'est la même odeur que la première. Ah là, on sent vachement bien. Autant la crème pour les mains, c'était assez subtil. Là, on sent vraiment bien. Ça sent bien bien le litchi. Si vous aimez un petit peu les parfums fruités comme ça, vous allez beaucoup aimer ce gel douche. Dernière case de ce calendrier que je trouve totalement top. La numéro 24. La touche finale indispensable pour un regard intense lors des fêtes. Donc ça, je pense que c'est un mascara. Ou alors la touche finale parce qu'après le mascara, ça peut être par exemple le liner. Peut-être un liner pailleté. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Je ne sais pas. Non, je pense que je vais dire un mascara en format voyage. Non, un mascara en grand format. Donc c'est le Intense Métamorphose. J'ai déjà testé leurs mascaras du coup intenses qui sont très bien. Mais celui-ci, jamais le vert. Bon, je ne pense pas qu'il soit vert. Non, voilà, il est noir. On va voir la brosse qu'il y a ensemble. Voilà, c'est les brosses comme j'aime bien. Trop, trop cool. On finit vraiment le calendrier en beauté. Et donc voilà, il n'y a plus rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous a donné des petites idées. Si vous voulez le commander, il y en a que ça ne leur dérange pas de savoir à l'avance ce qu'il va y avoir. Et il y en a qui ne souhaitent pas le commander. Mais qui sont juste curieux de savoir ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans votre choix. En tout cas, moi je le valide totalement. Je trouve qu'on a de très bons produits. Pas mal de produits en grand format, d'autres en format voyage. Des produits assez variés. Produits pour la douche, produits capillaires, produits pour le visage, parfum, maquillage. Clairement, on a pas mal de choses. Et je trouve ça trop cool d'avoir autant de diversité du coup dans un calendrier. Si jamais vous voulez que je vous refasse d'autres calendriers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et à me dire lesquels ça vous plairait que j'ouvre. À part ça, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Où je vous poste plein de contenus qui pourraient vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous !